Bonsoir, je me présente rapidement, je suis en charge de la stratégie chez Valtech France et du business développement et j'ai conduit des projets sur le sujet du social listening et du social media management qui est l'autre versant que vous avez déjà vu. Et puis tout à l'heure nous aurons une table ronde avec Bruce et Leonardo, donc je leur demanderai de se présenter. Je vais assez rapidement vous présenter le rapport d'études que nous avons conduit. Merci d'être là et ensuite nous aurons des illustrations pour cette table ronde avec Transdev et Orange. Donc le rapport, je vais évidemment le survoler. Tous les détails sont dans le Your Book 2019. Simplement, vous rappelez les use case que l'on a listés. Je pense que c'est assez simple. Les captures d'un signal, c'est surveiller les mentions des utilisateurs sur les plateformes des médias sociaux. Les actions et les interactions, finalement, c'est entre différents groupes d'utilisateurs, ce qui doit permettre normalement à une entreprise derrière de pouvoir déterminer les bonnes actions stratégiques en interne et en externe. Le social customer care, ça fait référence à la capacité d'une entreprise à répondre rapidement à un utilisateur qui soit demanderait des informations, ça peut être les horaires d'ouverture d'un magasin ou bien soit qui finalement traduirait une plainte consommateur un peu plus structurante. Ça peut être des sujets liés à la santé et ce n'est pas simplement quand on est dans le cadre d'un laboratoire pharmaceutique. La gestion de crise, je pense que c'est le use case le plus classique maintenant sur le social listening. Je ne vous fais pas l'injure, mais néanmoins de vous apprendre ce que c'est. Néanmoins, c'est la capacité à identifier des sujets de conversation qui pourraient devenir des pain points ou pain in the ass, pardonnez-moi l'anglicisme, dans l'organisation et entraver finalement la communication traditionnelle d'une organisation, très souvent corporette. Les études, c'est la capacité d'une entreprise finalement en utilisant le social media, mais en général, ça se mêle à d'autres types d'études, à comprendre le comportement et les attitudes des consommateurs. Et enfin, l'exploration, c'est comprendre les facteurs de construction d'une conversation autour d'un sujet et ensuite les interactions autour de ce sujet. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, les use case principaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres use case qui se subdivisent en dessous, mais c'est aujourd'hui les use case majeurs que l'on voit être réalisés au sein d'une entreprise. Ensuite, alors les acteurs, les acteurs qui ont été benchmarkés. Voilà, donc ceux qui ont répondu, je vous parlerai de la méthodologie un peu plus tard. Simplement, alors je n'ai pas fait de rangement savant entre ensuite les fonctionnalités. Simplement, c'était pour rappeler que l'année dernière, en storytelling, il y a eu quand même une forme de consolidation du marché. Je ne vous refais pas l'histoire de l'automobile où dans les années 30 du siècle dernier, il n'y avait plus de 100 constructeurs automobiles. On reste aujourd'hui 6 ou 7, majeurs et encore. Et donc, dans tous les sujets, les catégories auxquelles vous assistez lors de ces présentations et tables rondes, on va assister peu ou pro à la même trajectoire, c'est-à-dire beaucoup d'acteurs qui émergent. Les acteurs qui sont nés parmi les premiers dans cette liste sont souvent nés dans les années 2007-2008, donc ça fait plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on assiste, comme c'est normal, à des fusions, des rachats par d'autres acteurs. Voilà, Synthesio, racheté par Ipsos, parce qu'on se dit que dans le métier des études, finalement, avoir une brique de social listening, ce n'est pas complètement stupide. Ou bien des acteurs qui se conlent au solide, comme Brandwatch, Crimson et Hexagone, qui mettent leurs forces en commun. Et ils sont assez complémentaires. Et finalement, ça fait sens pour affronter les prochaines années. Donc voilà, aussi l'Influence qui a racheté Scoop It. Donc on a eu une année, sans trop qu'on sache aujourd'hui à date ce que ça va donner. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait d'annonce très particulière, au-delà de la fusion entre Brandwatch et Crimson et Hexagone, sur l'intégration des deux plateformes, ou sur un site qui serait co-brandé par les deux plateformes. Mais néanmoins, vous avez la liste des acteurs que nous avons benchmarkés. Alors un SWOT, un SWOT de la catégorie, c'est toujours une part de subjectivité quand on fait un SWOT. Les forces, bien évidemment, c'est la maturité des use cases. Encore une fois, on est sur un marché maintenant qui a plus d'une décennie dans le digital, ça commence à compter. Donc l'offre de services qui en découle très clairement. Ce qui fait que finalement, on se rend compte quand même que le social listening ou monitoring, selon le monitoring, c'est un degré d'analytique un peu plus approfondi. Eh bien, ça signifie que ça crée de la valeur sur l'intégralité d'un parcours client, de l'amont à l'aval. Les faiblesses, la complexité de la catégorie, parce qu'on continue quand même. Et l'année dernière, j'étais sur l'autre versant de la montagne. Et il y avait des acteurs qui étaient présents dans l'autre versant de la montagne. On se demandait pourquoi ils n'étaient pas sur la façade nord plutôt que sur la façade sud et inversement, d'ailleurs. Donc, ça veut dire que même si vous en faites, même si vous êtes versé sur le sujet, il peut toujours y avoir une certaine complexité de la catégorie. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, ça s'intègre souvent dans des écosystèmes technologiques plus élargis. La gouvernance pour les marques, très clairement, ça reste un vrai problème parce que ça transversalise comme tout sujet digital, ça transversalise l'organisation. Et d'ailleurs, on le verra, pour moi, c'est un point de faiblesse. Je ne pense pas que ces outils soient super forts eux-mêmes à intégrer les flux de données dans l'organisation. Ils font énormément d'efforts pour améliorer la qualité de ces flux de données, mais pour l'intégration, ça reste encore assez compliqué. Les coûts de service, très clairement, je pense qu'il y a encore des organisations qui, aujourd'hui, lâchent des chèques de plusieurs millions d'euros. Donc, ça veut dire que il y a quand même une forme de discrimination pour le ticket d'entrée. Tout le monde ne se peut pas, aujourd'hui, s'offrir les plateformes les plus performantes du marché. C'est souvent l'apanage des grands groupes, à l'international, deux groupes aussi qui sont très orientés B2C. Donc, il faut un volume de données, très clairement. Mais ça reste parfois un frein. Alors, les investissements, il y a des lourds investissements à faire pour ces plateformes. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a aussi des fusions et des rachats. C'est que ça permettra à certaines plateformes de faire un saut, un véritable saut technologique sur un périmètre fonctionnel qui, bien évidemment, a évolué. Mais c'est incrémental. Ce n'est pas non plus un saut qualitatif d'une année à l'autre. Et puis, donc, souvent, ça empêche, on va dire, tout le marché d'accélérer dans la transformation digitale. Les opportunités, bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé le share of buzz et le share of voice et qu'on est capable de démontrer au sein d'une organisation, et c'est très positif des ROI. Et on aura deux témoins qui vont en attester. Donc, c'est génial. La gestion de la donnée, ça s'inscrit en fait, ces flux de données s'inscrivent dans une problématique beaucoup plus élargie aujourd'hui. Et ça, c'est une opportunité que de réintégrer des verbatimes de la donnée non structurée, par exemple, dans un data lake, selon vos besoins. Et puis, ce qui fait que ça crée une sorte de plateforme élargie et donc derrière, encore une fois, ça s'intègre dans une des problématiques data. Et on sait que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup à faire au sein des entreprises. Les menaces, la transformation des usages. Si demain, il y a de moins en moins de gens qui écrivent et qu'on est sur des formats vidéo, là, il y a une adaptation technologique très forte. Déjà, l'image, c'est un vrai défi, donc je n'en parle pas. Et puis, si demain, les gens n'utilisent plus que de la reconnaissance vocale et qu'on n'écrit plus, on verra. Les médias sociaux, et oui, je l'avais déjà dit l'année dernière, encore une fois, sur le social media management, Saint-Marc, si tu continues à faire autant de conneries dans ta vie, il y a bien un moment où tu vas tuer la poule aux oeufs d'or. Donc, ça rend un impact sur les marques qui, elles-mêmes, utilisent aujourd'hui énormément ces plateformes pour aller chercher, on va dire, activer des cibles, des groupes d'utilisateurs. La dépendance de l'écosystème, là aussi, c'est-à-dire que s'il y a un maillon de la chaîne qui tombe demain, ça fera s'effondrer à peu près dans l'effet domino toute la chaîne de valeur. Et puis, les sanctions GDPR, alors ça aussi, pour moi, c'est une faiblesse aujourd'hui. En tout cas, dans les outils, on ne voit pas de module d'anonymisation. Donc, ça veut dire que les données remontent, donc c'est très bien, mais on est toujours dans cette logique de flou, à la fois sur l'anonymisation d'un profil ou sur le consentement d'une personne, finalement, dont on capture les données qui peuvent être parfois sensibles. Si je dis demain sur une plateforme de médias sociaux que j'ai la grippe, finalement, est-ce que c'est de la donnée personnelle ? Est-ce que c'est de la donnée qui devrait finir sur mon destin ? Alors aujourd'hui, évidemment, vous allez me dire, mais il a parlé sur Instagram, donc on considère que c'est de la donnée publique, mais néanmoins, il y aura bien un moment, il va falloir qu'on tranche sur ces sujets. Et aujourd'hui, c'est peut-être faire porter le risque sur les annonceurs que de ne pas avoir de module d'anonymisation. Le benchmark. Alors vous avez les 10 acteurs qui ont été, je vais accélérer, qui ont été benchmarkés. Alors à la fois, ça repose sur un questionnaire qui a été envoyé aux différents acteurs, dûment rempli, donc sur du déclaratif, sur évidemment notre opinion d'expert parce qu'on est quand même capable, alors je ne prétends pas qu'on a utilisé tous les outils, mais néanmoins, on a utilisé des outils, on en connaît les mécaniques et on est capable de savoir si quand même il y a un brin de véracité derrière les réponses et puis évidemment, c'est aussi l'avantage de pouvoir échanger avec Leonardo et Bruce et qu'on a des témoignages d'utilisateurs, donc les utilisateurs finaux de ces plateformes. Bien évidemment, là aussi on l'a dit, donc je ne reviens pas sur la consolidation, le renfort de certains acteurs d'un point de vue technologique, encore une fois, là les enjeux, c'est demain, faire de la reconnaissance dans l'image ou dans une vidéo, savoir à quel moment dans une vidéo, par exemple, on parle de telle marque, on parle de telle thématique, associée à une marque, un service, un produit, ça ce sont des défis qui sont colossaux, puisque ce sont déjà des défis colossaux pour les membres du GAFA. Ici, un overview. Alors, ça ne veut pas dire que quand la case est vide, c'est zéro, bien évidemment. C'est un overview avec des petites étoiles, donc ça veut dire d'un élément qui est traité de manière basique à un point de force quand il y a trois étoiles. Donc là aussi, vous avez absolument tout le découpage dans le rapport d'analyse qui a été fait par périmètre fonctionnel, par sous-ensemble de périmètre fonctionnel, donc vous avez une analyse détaillée et à chaque fois, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de ressortir vraiment les points forts des différents acteurs dans chaque catégorie et ceux qui véritablement émergent en termes de qualité. Néanmoins, je tiens quand même à le dire, comme ça, j'éviterai de me faire des ennemis à la sortie de la salle, tous les acteurs qui sont présents sont des acteurs qui sont les meilleurs au monde sur le sujet du social listening ou monitoring. Alors, ensuite, essayez de faire, on va dire, une analyse un peu plus synthétique. Il y a des outils qui ont à la fois une couverture fonctionnelle très importante et qui sont capables de se scaler dans des organisations assez matricielles, assez complexes. Voilà, je ne citerai personne, comme ça, vous pouvez lire. Des outils qui ont une forte spécialisation fonctionnelle, donc qui sont des acteurs qui peuvent être parfois des acteurs de niche en termes de périmètre fonctionnel qui le font très très bien, mais qui ont une scalabilité un peu plus limitée ou en termes de use case ou en termes de capacité, on va dire, d'embrasser des organisations complexes et puis des acteurs qui sont véritablement spécialisés, qui sont des acteurs de niche, donc qui sont spécialisés en général sur un ou deux use case. Encore une fois, ça ne signifie pas que ces acteurs ne sont pas de qualité. Ce qu'ils font, ils le font bien. Et enfin, pour finir, eh bien, c'est ce qu'on indiquait précédemment, donc je pense que j'ai remonté aussi quelques points de faiblesse, c'est-à-dire aujourd'hui, on va dire que c'est très très difficile de, on va dire, d'associer des streams, des mentions à des groupes d'utilisateurs, c'est l'une des faiblesses, donc très très difficile de faire des segmentations marketing. On est capable de mesurer un volume, une fréquence, une synchronisation, on est capable de mesurer une amplification de sujets, de thématiques, mais c'est vrai qu'on a des difficultés aujourd'hui, par exemple, à comprendre un contexte. Donc, bien évidemment, l'interprétation d'une mention reste une limite. C'est difficile aujourd'hui d'utiliser une mention comme une unité de base de valeur qu'on va mesurer, donc il y a toujours des éléments sur lesquels, et ça c'est structurel, je ne pointe aucun des acteurs, c'est le marché qui veut ça aujourd'hui, donc c'est l'une des limites que l'on peut voir sur le marché. Donc, par exemple, si on parle d'intelligence artificielle et de machine learning, j'en terminerai par ça, c'est beaucoup utilisé pour nettoyer la donnée, pour améliorer la qualité des flux de données, mais par exemple, c'est très très peu utilisé pour comprendre le contexte, encore une fois, d'utilisation de ces mentions associées à des groupes d'utilisateurs et finalement, l'impact que cela a entre des groupes d'utilisateurs dans leurs interactions. Voilà. Je laisse la place à mes deux panélistes que je vais rejoindre d'ailleurs, immédiatement. Vous n'avez pas de micro ? Très heureux de vous avoir parmi nous. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, ça va. Je pense qu'on a encore un peu de temps pour discuter ensemble. Alors, d'abord, je vais quand même vous demander de vous présenter l'un et l'autre. Bruce, on va commencer par toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Bruce Ong. Je travaille à la direction de la communication d'Orange France et je m'occupe de la communication digitale et data. Contrairement à Leonardo, je ne te demanderai pas ce que fait Orange. Peut-être que Leonardo, je lui ai demandé un petit peu de présenter Transdev mais Leonardo, toi aussi, tu peux te présenter. Je m'en prie. Vous m'entendez ? C'est bon ? Parfait. Bonjour, Leonardo Mastromoro en charge de la partie CRM et marketing digital chez Transdev au sein de la direction Customer Transdev. Je commence par la question quelqu'un connaît Transdev ? Qui connaît Transdev peut lever la main ? Bon, ça va. Je pensais pire. On est une boîte de transport public donc je suppose que qui a levé la main soit habite en Portugal soit en Australie ou simplement en Ile-de-France. On est une boîte de transport public on est principalement présent en France on est présent dans 20 pays en réalité. On gère 14 depuis 2 ans 15 modes de transport donc on est le premier opérateur en France qui utilise des véhicules autonomes et comme je dis dans les ventes de pays on gère grosso modo 400 filiales 400 filiales voilà par rapport au transport public je termine en disant que ça veut dire quoi Transdev ça veut dire quoi transport public ça veut dire que notre business est principalement on dit B2J2C ça veut dire que on a des contrats avec des collectivités locales donc tout à l'heure dans la conférence de tout à l'heure Caroline a parlé de son expérience sur la ville de Grenoble parce que justement on exploite le réseau de transport de la ville de Grenoble et pour le 20% de notre business on s'occupe de la partie B2B tout aussi mais là par exemple on a des contrats avec le PSG donc avec des entreprises donc on transport tout ce qui concerne le monde le monde de PSG donc voilà très bien c'est tout Bruce contexte de ton projet parce que j'imagine que le social media monitoring ça fait très longtemps que c'est entré dans la maison d'Orange donc on ne va pas refaire toute l'histoire sinon je pense que ce soir on ne sera pas au dîner ensemble mais néanmoins aujourd'hui c'est quoi l'état de l'art et on en est où chez Orange sur ce sujet ? Nous sortons d'un appel d'offre de 6 mois sur la brique listening donc en fait il y a deux briques moi qui m'intéressent il y a le listening et puis il y a le publishing je vais peut-être commencer par le plus trivial enfin pour nous c'est le publishing c'est-à-dire que sur Orange France on n'avait pas de briques de publishing et on a décidé de mettre en place une brique publishing pour l'ensemble de nos pages Facebook et Twitter il s'agit de Sprinklr pour la brique listening nous avons fait un autre appel d'offre parce que la listening pour nous c'est des enjeux différents les enjeux sont les suivants nous sommes plusieurs entités OBS pour le business service le groupe le corp le marketing groupe la France différentes filiales et notre enjeu il est de faire de la transformation et en même temps de pouvoir capitaliser tous ensemble sur un produit qui n'est pas donné de manière à pouvoir exploiter le maximum de fonctionnalités quand je dis transformation c'est en réalité la démocratisation de ce type d'outil mon objectif c'est de faire en sorte que cet outil de listening puisse être utilisé par le plus grand nombre pas seulement des techniciens donc réel besoin d'ergonomie réel besoin d'une approche customer friendly de manière à ce que des populations comme des attachés de presse mais aussi des responsables produits des responsables projets n'importe qui puisse avoir accès à ce type d'outil et faire une première recherche ça c'est un enjeu de démocratisation c'est un enjeu majeur et ça devrait concerner 80% des utilisateurs pour que les utilisateurs actifs puissent augmenter le pourcentage d'utilisateurs actifs puisse augmenter deuxième approche très important dans le cahier des charges l'approche de performance donc de prendre les utilisateurs très techniques qui vont pouvoir travailler sur des sujets de machine learning d'apprentissage renforcé de prédictifs de réactifs qui vont pouvoir travailler différentes sources de données des sources de données publiques mais aussi des sources de données CRM et en fait ces utilisateurs c'est ce qu'on appelle dans le jargon des data analyses des data scientists qui vont aussi faire du code et qui vont pouvoir travailler sur ce type de plateforme avec beaucoup de fonctionnalités donc voilà on a vraiment travaillé sur ce sujet là le sujet financier bien évidemment le sujet transformation c'est à dire qu'on est partis tous ensemble sur un appel d'offres c'est à dire que moi j'ai coordonné l'appel d'offres mais en réalité ça a duré 6 mois parce qu'il a fallu qu'on screen 10 sociétés qu'on arrive à 2 sociétés sur lesquelles on a fait un test sur ces 2 finalistes et ensuite de se mettre d'accord tous ensemble à l'unanimité pour le choix d'une solution en mettant tout notre argent tout notre budget dans le même panier ça c'est une vraie c'est une vraie nouveauté c'est que jusqu'alors il y avait une ou deux directions qui finançaient il pouvait y avoir deux ou trois outils dans le groupe là on s'est dit on va tous ensemble sur un même outil de manière à pouvoir capitaliser le maximum sur les fonctionnalités et la diffusion et la transformation dans l'ensemble de l'organisation d'accord donc ça c'est pas terminé en Game of Thrones pas du tout très bien on a eu quelques difficultés bien évidemment comme toujours dans la gouvernance mais on y est arrivé et là l'outil qu'on a choisi c'est au cool coeur juste une question supplémentaire je passe à Léonardo parmi les use cases qui étaient listés au début j'imagine que tu couvres l'intégralité de la liste oui très bien merci Léonardo le contexte l'enjeu du projet social media listening chez Transdev oui chez Transdev on a trois enjeux un enjeu basique qui est celui du sentiment donc comme je dis tout à l'heure on opère dans des zones de chandendise dans des villes sur des territoires donc on a comme dire la prérogative de devoir suivre un peu nos citoyens et nos travelleurs donc les personnes qui voyagent dans nos bus et modes de transport le deuxième est un enjeu de connaissance client on a vraiment de collecter de la donnée on a vraiment besoin de connaître mieux nos clients et pour des raisons très simples c'est pour par exemple pouvoir proposer de nouvelles lignes de bus donc il y a peut-être quelqu'un qui peut dire la zone industrielle de telle ville n'est pas couvert donc grâce à un système de social listening on arrive à détecter les signaux de ce type et du coup à pouvoir définir une offre de transport qui s'adapte à ses besoins spécifiques et le troisième enjeu c'est un enjeu de social CRM aujourd'hui on parle beaucoup de social media d'un côté et c'est très siloté comme discours on peut dire et très rarement je trouve une espèce d'osmose entre ce qui se passe sur les médias sociaux et ce que nous avons dans notre database donc c'est un vrai enjeu pour nous parce que grâce au fait de collecter et de récupérer de la donnée on veut consolider cette info dans le database pour avoir encore plus de connaissances clients mais ensuite pour faire partir des campagnes marketing qui puissent être plus ciblées et donc plus performantes donc trois enjeux majeurs pour Transel qui définissent à un niveau au corps et qui déploient ensuite à un niveau des pays voilà d'accord donc il y a des enjeux de marketing très opérationnels et puis des enjeux un peu plus études pour comprendre demain dans la société quels seront les comportements en termes de mode de transport tout à fait donc un volet stratégique carrément donc l'étude de comment on va faire évoluer notre offre de transport et dans quelle manière du coup on va toucher notre cible pour monter sur nos véhicules donc d'un côté on développe l'offre grâce à ça aussi et de l'autre côté on fait monter sur nos modes de transport notre cible très bien je vais quand même te demander de faire un petit un petit retour en arrière pardon et ça faisait combien de temps que tu avais la précédente plateforme et qu'est-ce j'ai bien compris qu'il y a véritablement un enjeu de démocratisation un enjeu de nouvelle gouvernance et je pense que c'est les bons choix qui ont été faits mais qu'est-ce qui a poussé quand même à un moment à remettre en cause un outil dont je crois tu m'avais dit vous l'utilisiez depuis 7 ans oui déjà c'est un marché qui évolue extrêmement rapidement on le voit avec la fermeture des API on le voit avec les technologies de R&D qui sont faites sur l'interface sur la mise en place de l'intelligence artificielle donc nous on avait vraiment un objectif de remettre en jeu cet appel d'offres d'ailleurs on a mis dans l'appel d'offres la société qui nous suivait depuis 7 ans avec qui on avait vraiment des relations très très proches du partenarial mais l'enjeu qui a fait que finalement on a choisi une autre plateforme j'ai envie de dire c'est un enjeu réellement de se dire comment augmenter nos utilisateurs actifs comment faire en sorte qu'on passe de 10% qui est à peu près le taux moyen d'utilisateurs actifs sur une plateforme à 50 60 70% et pour ça ça veut dire qu'il faut aussi comment dire essayer de faire d'optimiser ce qu'on appelle les coûts de consulting c'est à dire que quand on a une plateforme qui est très bien qui est très technique et c'était le cas qui savait faire beaucoup de choses mais sur lequel on avait besoin d'accompagnement c'est à dire qu'il faut prévoir un budget d'accompagnement et quand on prévoit un budget d'accompagnement on ne peut pas passer à l'échelle dans des grandes organisations or si on trouve une plateforme qui est très ergonomique où les personnes ont envie d'y retourner un peu comme une barre de recherche en réalité dans un premier dans une première étape et ensuite être autonome sur leur métier que ce soit des métiers marketing que ce soit des métiers de communication des métiers d'études des métiers techniques aussi d'intervention à ce moment-là là on passe vraiment à l'échelle on diffuse une culture digitale on diffuse une culture data on permet aux gens de gagner en productivité de gagner en compréhension des points de contact clients et ensuite clairement de faire la vraie transformation d'entreprise dans un monde qui change et sur lequel on doit être agile est-ce que je peux me permettre de reformuler mais je pense pas avoir parfaitement compris est-ce que quand même donc tu dis on a choisi une plateforme qui permettait une prise en main plus aisée et on voulait vraiment réduire les coûts de service manager oui c'est un peu ça pour aller vers une logique d'industrialisation oui tout à fait c'est ça c'est ça en gros nous notre objectif on avait à peu près 300 utilisateurs actifs notre objectif c'est d'arriver à 2000 voilà c'est simple c'est dans l'objectif de l'appel d'oeuvre c'est de dire ok comment on fait pour passer de 300 à 2000 comment on fait pour réduire nos budgets d'accompagnement et faire en sorte que ce type d'outils de listening puissent être réellement utilisé dans l'ensemble de l'organisation de l'ensemble des métiers et augmenter la productivité et l'efficacité au final donc en gros c'est vraiment une logique de ROI et de transformation d'accord non mais j'appuyais sur ce point et je ne veux pas monopoliser la parole simplement pour dire que c'est vrai qu'il y a derrière il y a des modèles économiques derrière chacun de ces acteurs et donc il y a aussi des histoires qui sont très très différentes et donc les logiques de ratio entre la partie technologique et la partie de service qui n'est pas du tout la même entre ces différents acteurs et quand vous êtes dans une problématique de gouvernance à un moment c'est des choses qui sont à prendre en compte Leonardo la plateforme comment elle est aujourd'hui alors je ne sais pas si on peut donner le nom mais on peut donner le nom je pense oui oui il n'y a pas de secret comment elle est utilisée dans l'organisation de Transdev donc la plateforme est Hootsuite donc on a en réalité deux plateformes Hootsuite d'un côté Digimind aussi donc voilà nous c'est Digimind on peut se concentrer sur Digimind exactement comment fonctionne aujourd'hui concrètement il y a un API qui permet effectivement de récupérer la mention que nous avons détectée sur les médias sociaux et de l'envoyer après sur notre outil CRM qui est Salesforce donc il y a des API spécifiques qui permet effectivement d'envoyer l'info que nous avons trouvé qui nous estimons être intéressants pour nous donc ça dans la logique du social CRM après si je reste dans la logique du social listening nous avons des dashboards sur Digimind qui permet effectivement de pouvoir capitaliser et réorganiser toute l'info parce que la grande difficulté qu'on avait au début c'était ok on a énormément de remontées mais dans quelle manière on va les utiliser et dans quelle manière on va les utiliser dans une manière utile donc ce dashboard permet effectivement je fais un exemple nous avons une matrice où nous avons les villes que nous exploitons par exemple avec les modes de transport en fonction des mentions des remontées qui sont faites nous allons voir quelles sont les problématiques liées à une ville par rapport à un mode de transport donc on peut avoir sur les lignes la ville de Lille Oxair voilà différentes villes et sous les colonnes les modes de transport donc plus on peut dire le picto est grand voilà plus ça veut dire qu'on a des remontées qui sont liées à cette ville et du coup on identifie tout de suite qu'il y a un problème dans une zone de chelanée spécifique d'accord il y a un grand nombre d'utilisateurs parce que chez Bruce c'était très clair il y a les super experts les data analystes les data scientifiques qui vont aller très profond dans l'utilisation de la plateforme et puis évidemment il y a ceux qui vont la consommer qui sont plus les fameux 2000 utilisateurs qui sont eux des consommateurs de données donc souvent de dashboard dans la maison Transdev ça se passe comment entre ceux qui font et ceux qui consomment alors comme dire les utilisateurs sont vraiment au niveau des pays nous avons sur ces deux outils 3-4 pays et c'est vraiment du coup à niveau des pays c'est vraiment la filiale donc les chargés de marketing ou les chargés de com de la filiale qui prend en charge cette partie là donc du coup il y a une demi-ETP donc ça dépend après de besoins qui existent mais effectivement c'est comme ça que nous avons structuré et tout le paramétrage a été réalisé par Digimind le paramétrage il se fait vraiment en amont on le fait soit avec Digimind soit avec un consultant externe qui effectivement arrive à récupérer tous les mots clés qui nous intéressent qui arrive à identifier d'un point de vue sémantique des keywords qui sont strictement liés à notre business et à notre objectif et sur la base du paramétrage après on a toutes les remontées dont nous avons besoin et derrière d'un point de vue du traitement il y a ce chargé donc la personne qui s'occupe de la gestion au quotidien qui valide ou pas l'information et du coup elle dit ok cette info est utile cette info est stratégique cette info ne sert à rien et du coup la supprime parfait Bruce on est où lors du projet on sort d'un appel d'offres depuis mars là on est en déploiement depuis mars il y a une dynamique très intéressante tu parlais d'utilisateurs actifs qui reçoivent des dashboards pour nous l'utilisateur actif c'est celui qui va dans la plateforme on ne reçoit pas des dashboards donc du coup on est en train de mesurer les personnes qui vont dans la plateforme qui vont dans ce premier niveau qui est de faire comme un moteur de recherche Google très très simple très intuitif avec des courbes qui parlent tout de suite en fait je pense que c'est très important quand on vous fait un appel d'offres quelle que soit la nature de votre société quel que soit votre besoin d'avoir cette approche product owner avec vraiment un club utilisateur qui teste la plateforme nous en fait ce qu'on a fait c'est qu'à un moment donné on a mis la plateforme dans les mains des personnes et on a observé et puis on a tout de suite vu les plateformes qui fonctionnaient tout de suite où les gens avaient envie de revenir et celles où ils se disaient oh là là c'est compliqué j'ai du mal à m'orienter donc ça c'est vraiment très important l'autre chose importante c'est que si vous voulez le mettre à l'échelle et utiliser ce type de plateforme en termes de modèle économique il faut demander aux plateformes d'avoir un modèle de data assez illimité c'est à dire que en gros vous avez un coût de licence mais vous n'êtes pas facturé au dashboard et à la data ça c'est vraiment très important parce que sinon vous êtes toujours à vous demander est-ce que je lâche les chevaux ou pas alors que dans votre organisation vous avez besoin justement que ça se répande le plus possible et troisièmement le truc très important que tu as évoqué c'est que la data on va en avoir de moins en moins quand je parle en termes publics donc il faut effectivement que cet outil puisse être capable de croiser des données CRM c'est le fameux social CRM mais aussi de pouvoir décoder des datas d'utiliser images vidéos parce qu'il y a énormément de vidéos qui sont aujourd'hui postées or aujourd'hui la grande majorité des outils social listening ne font que décoder du texte donc ça c'est un enjeu majeur pour qu'il y ait de plus en plus de données et que la pertinence de la data puisse aussi venir des assets vidéo et images d'accord juste après le nom de je te passe la parole immédiatement c'est par rapport à ça il y a un point très important parce qu'effectivement nous avons rajouté un add-on à Digimind qui permet effectivement de détecter sur la base des mots-clés qu'on a identifiés tout ce qui se passe sur les radios et même sur la télé donc c'est un sujet qui est vraiment très intéressant ça coûte un peu plus cher parce que l'add-on il prend tout ce qui se passe donc du coup il y a un coût qui est plutôt important par rapport à ça mais chez nous c'est déjà mis en place dans certains types de filiales qui ont besoin d'avoir un scope vraiment à 360 sur la marque que nous avons localement que nous gérons local d'accord désolé non 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 mais Leonardo je vais revenir sur toi Bruce ce que tu dis c'est que aussi parmi les critères clés dans le choix de la plateforme il y a eu la capacité d'une organisation à l'adopter on n'en parle jamais assez de l'adoption d'une plateforme si on n'a pas ça vu le coût de ce type de plateforme vu l'investissement que les plateformes ont à faire je veux dire à un moment donné il faut vraiment se poser la question quand on est dans un grand groupe de se dire quel est le niveau d'adoption de l'ergonomie de la plateforme et bien évident en parallèle et de la pertinence des données de tout ça mais c'est les deux c'est ces deux jambes sur lesquelles on marche il n'y en a pas qu'une sinon ça ne fonctionne pas on va coûter le héroïne ne sera pas au rendez-vous d'accord Leonardo je suis intéressé que tu reviennes un peu plus en profondeur sur le social CRM tu as parlé tu as cité différents outils ça veut dire qu'il y a un interfaçage une intégration entre ces outils que ces outils se parlent c'est simple ou ça demande un peu de cuisine au delà de il y a des API ça on l'entend beaucoup oui c'est un grand sujet c'est pas simple du tout donc il faut tester il faut tester il faut utiliser les API des différents acteurs souvent il y a des problèmes liés à la documentation technique tout le monde dit ça marche il n'y a pas de soucis mais dès qu'on arrive la semaine avant le test etc on se rend compte qu'effectivement il n'y a pas tous les éléments pour arriver au bout de l'implémentation et du coup ça c'est quand l'éditeur dit ok prenez l'aspect technique et développez vous même le widget donc nous chez Transdev on a fait les deux on a utilisé l'API qui était mis en disposition sur le store et ça fonctionnait de manière moyenne donc quand je dis sur le store c'est sur le store Salesforce donc sur l'API Salesforce et de l'autre côté quand on a dit ok on va développer nous même un widget qui permet effectivement de faire le lien on est réussi donc on l'a fait mais on n'a pas eu exactement ce qu'on voulait c'est parce que effectivement les éditeurs ne sont pas encore prêts à ça donc il y a une étape fondamentale donc il faut un peu les attendre il faut un peu les challenger pour dire écoutez on a besoin de ça et pas de ça mais du coup non non c'était pas c'était pas simple du tout je donne un ordre d'idée ce fameux widget dont je parle ça nous a pris huit mois de build donc d'accord bruce quelles sont les métriques clés qui vont finalement sanctionner ou marquer la réussite de ton projet dans la durée le pourcentage utilisateur il y en a beaucoup mais pourcentage utilisateur la capacité de l'outil à comment dire être exhaustif de donner à la fois des données publiques mais aussi sa capacité à pouvoir ingérer des nouveaux types de données bien évidemment la radio la presse la télé faire un équivalent valeur achat pour par exemple les directions de la communication avoir la possibilité aussi d'inclure des données du type CRM ça c'est fondamental et alors ensuite il y a un autre indicateur pour moi c'est comment on arrive à faire du prédictif ça c'est quelque chose que je mets aussi parce que ça fait partie du cahier des Charles c'est à mon avis comment on arrive à faire du prédictif en temps de crise vous voyez une crise qui arrive l'idée c'est de faire de verticaliser en fait un sujet un sujet très particulier par exemple je peux vous donner un sujet sur Orange France qui peut arriver c'est l'accès à la télé d'Orange parfois la télé d'Orange où certaines VOD ne sont pas disponibles comment à travers des signaux faibles et la progression de ces signaux faibles je vais être en capacité de pouvoir prédire la propagation de ce bruit et tout de suite prendre des mesures dans les deux heures où ça arrive en fonction de cet indicateur de prédiction ça c'est un enjeu majeur pour un opérateur télécom parce que c'est ce qui peut faire la différence en termes de Net Promoter Score le NPS et le NPS si on arrive à gagner des points de NPS on gagne du chiffre d'affaires donc c'est totalement corrélé d'accord est-ce que ça signifie que d'abord tu vas mélanger des modèles de données pour arriver à ces modèles prédictifs ou est-ce que tu vas extraire de la donnée de Talkwalker pour aller dans un data lake ou c'est-à-dire utiliser des modèles mathématiques pour faire de l'analyse ou de l'organisation de la donnée on est en train de tester on est en train de tester dans un data lab ce sujet mais en termes d'industrie il y a lésion on se pose la question si le front enfin la couche supérieure c'est Talkwalker ou si Talkwalker alimente une autre couche qu'on va avoir donc ça on n'a pas encore tranché en revanche on est en data lab en ce moment sur une crise particulière qu'on sait qui est répétitive et on va justement à travers une méthodologie très précise nettoyer les datas qu'on a sur ce type de crise entraîner la machine en apprentissage renforcé le mettre en live regarder s'il y a des différences et voir comment on peut du coup prédire à chaque fois que ces incidents arrivent c'est la propagation de cet événement D'accord Leonardo les métriques majeures Alors certainement le nombre d'abonnés de personnes qu'on arrive à gérer à travers les médias sociaux à travers l'outil qui est en question et ensuite le volume de personnes qu'on arrive à matcher entre ceux qu'on récupère sur les médias sociaux et ceux que nous avons dans notre database pour nous c'est très important dans la logique du social CRM ensuite c'est la capacité de cet outil à pouvoir récupérer des leads et du coup à les injecter dans notre database donc on est vraiment très orienté oui gestion des médias sociaux réseaux sociaux et ensuite dans quelle manière on est capable de récupérer des leads et dans quelle manière on est capable de gérer notre cycle de vie client qui a différents steps bien évidemment mais les médias sociaux nous aident énormément sur cette partie de collecte de données D'accord donc réconciliation des profils CRM et l'enrichissement une dernière question parce qu'il va falloir s'acheminer vers la conclusion c'est quoi la prochaine évolution que tu vois sur le projet Bruce arriver tu viens de nous en donner une quand même aller sur des modèles prédictifs oui c'est effectivement les modèles prédictifs et c'est la capacité quand on lance des campagnes ou quand on lance des activations que ce soit en région parce qu'on a une empreinte forte en région ou au national de pouvoir le regarder en temps réel et monitorer en temps réel ce qui peut se passer pourquoi la région j'insiste sur la région parce que la donnée aujourd'hui c'est très difficile d'avoir une donnée géolocalisée comment on fait aussi pour craquer à travers indirectement d'autres données ou d'autres modèles des sujets qui sont très locaux chez toi prochaine prochaine évolution je n'ai pas dit révolution j'ai dit évolution révolution c'est le bon terme c'est effectivement d'arriver à un concept au principe de l'omni-canal donc l'idée c'est de mettre à disposition des agents des opérateurs qui répondent au téléphone ou qui sont effectivement sur le social media de pouvoir sortir tout de suite la fiche client donc d'arriver à une fiche client qui soit unique et qui soit alimentée des différentes sources de données donc ça c'est vraiment un enjeu très important et du coup d'arriver à un système qui soit vraiment automatisé aujourd'hui quand je dis qu'on galère un peu entre le transfert d'info entre une plateforme et l'autre c'est pas faux c'est vrai il n'y a pas de baguette magique qui permet de faire ça tout de suite donc effectivement ça c'est notre axe d'action très important et c'est pour cela que ce chantier il a été mis au centre d'un autre grand chantier qui est un chantier CRM un peu plus large et dans lequel on prévoit de rajouter le canal réseau sociaux vraiment comme un canal qui alimente notre base CRM d'accord écoutez je vous remercie vous étiez super de votre présence et puis je remercie aussi le public d'être resté aussi tardivement parmi nous voilà je vous souhaite une excellente soirée amusez-vous bien